Notre rôle maintenant c'est de détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez c'est quoi la lumière ? Lumière, amour, c'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Lumière, amour, c'est quoi la lumière ? Des actions positives que l'être humain doit vouloir ou doit pratiquer. Et nous avons une règle dans la Torah qui dit qu'on n'enseigne pas les règles d'action en public parce que si quelqu'un ne pratique pas, qu'il ne soit pas un méchant qui ne veut pas pratiquer, mais qu'il reste quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il faut pratiquer. Mais quand même, les gens doivent étudier la pratique. C'est pour cela qu'ils doivent trouver un rave ou quelqu'un qui étudie avec eux tout doucement chaque mitzvah et mitzvah. Je veux juste, dans ce contexte, vous dire que chacun de nous, juif ou non-juif, dans chaque mitzvah, nous avons une mitzvah. Ça veut dire que si je suis juif ou pas, ça ne veut pas dire est-ce que je dois pratiquer ou pas. Je dois pratiquer. Alors, on va laisser ça comme ça. Et nous, on ne donne pas de cours d'action de mitzvah en public. Donc, nous avons, et on est dans le cinquième, le premier paragraphe, le cinquième chapitre, qui parle encore, Baruch Hashem, grâce à Dieu, des bonnes actions que l'être humain doit faire. Il est écrit, Maintenant, il va expliquer c'est quoi l'être chassid. Si vous vous rappelez, on avait parlé du tzadik et du chassid. Et comme ça, on sache toujours qu'est-ce qu'on doit faire pour être quelqu'un de chassid. Chassid, c'est quelqu'un qui veut la présence divine, il veut le rapprochement d'Hakadosh Baruch Hu, Kirvat Elohim Litor, il veut. Donc, comme il veut, il cherche ce qu'il doit faire pour atteindre ce degré du rapprochement de la lumière divine, qui est un rapprochement magnifique à chacun qui a eu la chance, au moins une fois dans sa vie, de se rapprocher. Il est écrit, Et il explique les choses qu'on pratique, ou bien qu'on a l'occasion de pratiquer toujours. Tous les jours, on a l'occasion de pratiquer de certaines choses, et une des choses qu'on a l'occasion de pratiquer, c'est d'être quelqu'un de bien, quelqu'un qui s'approche, qui veut l'approche divine. Et on doit faire très attention à ces choses-là qu'il va expliquer dans la continuation. Et il dit que ce sont des choses qui sont plus spères que d'autres choses, comme il a expliqué en haut. Et il dit qu'on a l'occasion de faire 3 étages. Il y a 3 étages. Selon le premier, Il y a la base de tout, et de s'approprier, de s'adopter les bonnes idotes, le bon caractère. Ça veut dire dans le degré de la vitalité. Le degré de la vitalité veut dire que nous avons adopté les bonnes conduites et qu'ils sont devenus notre deuxième nature. C'est le premier travail qu'une personne doit faire. Après ce travail-là, Nous avons dans la Torah des mitzvot qu'on doit pratiquer, des actions, et nous avons des mitzvot qu'on doit éviter. Il y a des choses dans la Torah, des mitzvot, des commandements qu'on dit ne fais pas. Shabbat, par exemple, il faut pratiquer le Shabbat, mais il ne faut pas faire 39 différents travails. Donc, on a ce qu'on doit pratiquer et ce qu'on ne doit pas faire. Alors, après qu'on a, ça c'est la technique du Rambam Akadosh, le Rambam explique ça comme ça. Après qu'on a, Baruch Hashem, eu la chance de bien travailler notre caractère, notre trait de caractère, prendre des bonnes habitudes, comme on vient en penser. Après cela, la deuxième chose qu'on doit faire quand on veut se rapprocher de Hachem, c'est arrêter de faire ce qui est interdit. Et le troisième palais, le troisième degré est faire ce qui a été demandé. Ça c'est le Rambam, il est très très juste en ça. Donc, il dit ni. La première chose, c'est s'approprier les bonnes mitzvot et avoir de la bonne nature. C'est pour ça que nos enfants, la chose la plus importante qu'on doit faire, c'est dans la vitalité de base. Quand ils sont petits, on doit leur enseigner et leur donner tous les outils qu'on peut de bonne conduite. Parce que si un enfant, il grandit et il n'est pas bien éduqué, ne pas être bien éduqué, c'est souffrir. Donc, les parents qui laissent leurs enfants dans la nature comme ça, ils ne les éduquent pas, en effet, à la fin, les enfants vont souffrir. Donc, on doit faire attention à l'éducation de nos enfants et de nous-mêmes. Et même si quelqu'un un jour, à l'âge qu'il se réveille, il dit je veux faire tout va, je veux me réveiller, alors on lui dit il n'y a pas de problème. La première des choses, on étudie avec lui la conduite. ne pas dire la chanara, ne pas mentir, ne pas vexer, ne pas penser négativement, tout ce qui est les habitudes et les comportements. On appelle aussi les caractères. Après qu'on a bien travaillé les caractères, maintenant, on doit éviter ce qui est interdit. Pourquoi on doit éviter ce qui est interdit ? Parce que l'interdit est une sphère. Le permis est une sphère. L'interdit, c'est la sphère du mal. Le permis, c'est la sphère du bien. Si je prendre la sphère du mal. Je suis rentré dans une sphère négative. Maintenant, quand je rentre dans une sphère négative, il faut comprendre, je respire. Je respire de l'énergie négative. Moi, dans mon monde est personnel. et on doit savoir que tout ce qui existe autour de nous, c'est personnel. Ce n'est pas que ça existe parce que quand on n'est plus là, pour nous, ça n'existe plus. Donc, quand je suis là, ça existe seulement d'après la sphère dans laquelle je suis connecté. Si je suis connecté, malheureusement, à l'interdit, je suis dans la sphère où je donne la permission aux énergies négatives de rentrer dans mon cerveau. et là, malheureusement, je dis comme une cascade, Avera, Goretavera, l'interdit va appeler un autre interdit. Il va appeler un autre interdit. Et des fois, malheureusement, les gens se retrouvent tout d'un coup dans leur vie dans une sphère qu'ils n'imaginaient même pas. Je dis, comment je peux arriver là? Qu'est-ce que tu fais ici? Quand on va en arrière, on voit qu'il y a eu un déclenchement de quelque chose d'interdit que je me suis dit, bon, allez, j'y vais. Et il est écrit « Dachba Keba ». Quand quelqu'un commence à pratiquer des choses interdites, à un moment, son cerveau, comme on a bien expliqué dans les cours dernièrement en hébreu de Pirkei Avot, le cerveau, le cerveau, le cerveau nous justifie tout. Le cœur, non. Parce que dans le cœur, il y a le bon penchant et le mauvais penchant. Donc, dans le cœur, je sais que je fais quelque chose de pas bien. Mais quand j'ai l'habitude, c'est mon cerveau qui m'habitue. Mon cerveau, il me dit des raisons. « Oui, ce n'est pas important. Tout le monde le sait. Pourquoi tu dois être quelqu'un de différent ? C'est bien. Voilà, ce n'est pas comme ça. C'est comme ça. Plein, 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 plein de bonnes excuses pour que je reste dans l'interdiction. Sachez ça, c'est très important. Il ne faut jamais compter sur son cerveau. Exemple. Mon père, il m'a vexé. L'interdit dit « Arrête de parler avec lui. » Est-ce que tu es permis d'arrêter de parler avec un père ? Non. On est obligé de donner le respect à nos parents. Il te dit « Ne parle plus avec lui. » Ton cœur, au début, il te torture. Non, le pauvre, il n'a pas fait exprès. Mais le cerveau, qu'est-ce qu'il dit ? « Mais tu as oublié depuis que tu es petit. Il te pose comme ça. Il te montre la tête. Et un jour, tu te dis « Logiquement, ça me fait du mal de parler avec lui. J'étais chez le psy. Le psy m'a dit « Vous allez avoir toute une cascade de bonnes excuses. » Mais à la fin, de toutes les bonnes excuses du monde, nous avons un père et un enfant qui se sont séparés, qui est interdit. Cette séparation est interdite. Il faut rester toujours en bon contact avec les parents. Oui, les parents, ils nous disent des choses qui nous vexent des fois. Oui, et alors ? Oui, les parents, des fois, sont maladroits. Et nous, on n'est pas maladroits. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi on arrive ? Parce que notre cerveau justifie le mal comme il justifie le bien. C'est ça, le problème du cerveau. Il faut faire très attention avec lui. Le cerveau, il faut faire très attention. Pourquoi ? Parce qu'il justifie tout. Lui, il justifie. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il veut faire. C'est pour ça que quand on fait du mal, au début, on a des matrons, on a des rumeurs, mais après, hop, vous voyez les gens, le mal devient complètement fermé. On se dit, mais ils s'en foutent, ils ne voient pas ce qu'ils font ? Non. Ça devient une deuxième nature. Exactement. C'est pour ça qu'on est obligé dans le premier palier, s'approprier les natures d'une bonne éducation, d'un bon caractère. Faire attention à ton prochain. Et moi, je dis toujours que le premier degré d'éducation qu'on doit faire avec nos enfants, c'est ne pas faire du mal à l'autre. Et ça, c'est écrit dans le Talmud. « Ne fais pas à ton prochain que toi-même qui détestes ce qu'on te fait. » Déduis de ça notre comportement toute la journée, ça va peut-être loin. Les tâches de la Torah, qu'est-ce qu'elle dit ? Dieu, qu'est-ce qu'elle dit ? Il dit « Je veux que tu aimes ton prochain comme tu t'aimes toi-même. » Où c'est écrit ? Écoutez bien, c'est incroyable la Torah, c'est tellement... C'est écrit après « O'chach... » Mais, « Ma ta rote ? » Il va vous... Il s'agit de sa tête mais il n'est pas possible. « O'chach tochach et tamitecha » Ça veut dire quoi « O'chach tochach et tamitecha » ? Tu dois, quand tu vois ton prochain faire quelque chose de mal, tu dois lui dire. Mais après, il est écrit « Velot y sa alav chet » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je le vois faire... Voilà, c'est une idée dans sa place. Quand je le vois faire une mauvaise chose, je suis... J'accepte de prendre sur moi sa pénution. Ça le... C'est dur mais c'est ça ce qui est écrit. Mais après que j'accepte d'être puni à sa place, vous savez qu'il y a des enfants tout petits, on les voit, ils sont comme ça. Ils vont dire qu'ils ont fait quelque chose, ils ne l'ont jamais fait. Pourquoi ils disent qu'ils ont fait ? Parce qu'ils ne veulent pas que leurs frères ou que leurs sœurs soient punis ou bien quelqu'un à l'école. Ils ne veulent pas qu'ils soient punis. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent sur eux. Est-ce qu'on a le droit de le faire ? Question. D'après la Torah, c'est un très haut degré. De quoi ? De l'amour de son prochain. Très haut degré. J'accepte d'être puni pour que lui ne soit pas puni. Mais ça, c'est seulement après que je lui ai expliqué qu'il a fait quelque chose de mal. Il y a trois degrés. Ils expliquent ce que tu as fait de mal pour que toi, tu ne tombes pas que le mal enclenche le mal enclenche le mal comme une cascade. Qu'est-ce que ça fait ? Je te dis que je prends ta punition qui est le mal. Deuxième degré. Et troisième degré, je t'aime. Parce que si j'ai pris la punition sur moi, c'est signe que je t'aime. Mais si je n'essaie pas d'être puni, à ta place, alors c'est quoi ? Je te dis ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça et à la fin, ben voilà, je t'enfonce dans la terre. Mais si j'accepte de prendre la punition à ta place, ça veut dire que je t'aime vraiment. Comme les parents. Les parents, beaucoup de fois on voit qu'ils prennent sur eux. Il y a une limite à ça aussi qu'il faut faire attention. Je ne peux pas donner ma vie à la place de ta vie. Donc il faut faire attention. Il y a des gens qui vont trop loin dans ça. Ça aussi c'est interdit. C'est pour ça que la Troie nous donne les mesures. Jusqu'où j'ai le droit d'être puni à la place de mon prochain. Jusqu'où je dois aimer mon prochain. Parce qu'il y a de l'amour qui est toxique, qui est dangereux, qui n'est pas bien. Il y a des parents et des enfants qui des fois on doit leur dire ça suffit. Séparez-vous. Il y a trop trop de toxiques. Il faut laisser le temps de séparation. Des fois on veut que les parents et les enfants soient ensemble. Mais des fois c'est impossible. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est la vie. Donc il dit ici le troisième degré le troisième degré est les je dois chercher moi-même chacun d'eux comment je peux pratiquer la volonté d'Ivlie. Parce qu'il y a la pratique. Alors il dit Il dit qu'il y a encore un degré et ce degré-là c'est s'approprier les middots s'approprier le caractère qu'il faut et il dit que s'approprier les caractères avec des bons caractères c'est surtout ne pas faire certaines choses. D'accord ? Ne pas voler ne pas mentir ne pas touche-le il ne fait rien. C'est un bébé il ne fait rien. Un bébé qu'est-ce que c'est ? Mais et quand je commence à comprendre que je ne fais pas ce qui est interdit alors je suis entre les mitzvot qui nous disent ce qui est interdit et les bons caractères. D'accord ? Quand on nous dit dans la Torah l'autognof ne vole pas c'est parce que je ne veux pas prendre ce qui n'est pas à moi mais quand je vole je fais du mal à mon prochain. Donc ne vole pas ne ment pas mentir c'est quoi ? Ce n'est pas dire la vérité mais quand je mens je mens à mon prochain donc je lui fais du mal donc je ne dois pas faire du mal. Et ils disent écoutez bien que la smarta que les bases de ça ça c'est très important à expliquer dit vrai Kabbalah donc on a dans le Tanakh dans la Bible entière on a les cinq premiers livres de Torah après on a toute l'histoire des prophètes et après on a des livres qui sont restés chez nous comme K'tuvim c'est Tehilim K'tuvim c'est Shirashirim K'tuvim c'est Kohelet il y a des livres qu'on a reçu de nos sages qui sont restés chez nous et on les appelle les K'tuvim Megilot Yah Kamesh Megilot ça ce sont les livres il dit ces livres là et d'ivraient Kabbalah le Zohar Akadosh par exemple les Dvarim du Haré Akadosh les paroles du Haré Akadosh ces livres là il faut faire très attention ce sont des livres de Kabbalah et beaucoup de gens disent que ce qui étudient la Kabbalah ils pensent que la Kabbalah c'est la Alakha non la Kabbalah ne m'oblige pas comme la Alakha m'oblige la Alakha c'est quoi ? c'est les commandements écrits la Kabbalah les livres de Kabbalah ce sont des livres qui vont expliquer des bonnes conduites des conduites qui sont très honorées par Akadosh ça c'est les livres de Kabbalah mais les livres de Kabbalah c'est les commandements qui ont été donnés à tout le monde est-ce que tout le monde doit pratiquer ce qui est écrit dans les livres de Kabbalah c'est ça les livres de Kabbalah ça nous donne la pratique de la conduite très fortement oui mais tu vois que quand on étudie la Alakha les gens qui étudient la Alakha et qui pratiquent leur comportement change par exemple comment ils font la prière ils vont la faire avec beaucoup plus d'intention Kabbalah et comment ils font les mitzvot quand ils font les brakhot quand ils bénissent ils bénissent plus d'enfants et quand ils mettent les tfilines ils les mettent plus lentement tout tout devient avec plus d'intention mais est-ce que quelqu'un fait la brakha sans la kavana est-ce que c'est une brakha ou est-ce que c'est une brakha c'est le faire qu'on met dans la vie exactement la Kabbalah c'est le travail des sentiments qu'on a vis-à-vis de notre comportement Baruch HaSheth donc il faut faire attention à ça parce que beaucoup de gens se trompent et ils pensent que la Kabbalah c'est la Alakha Kabbalah ce n'est pas la Kabbalah c'est explication de comportement et c'est pour ça qu'il y a des 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 grandes différences de comportement et de d'approchement des gens qui étudient la Kabbalah qui font la Torah et des gens qui n'étudient pas la Kabbalah qui font la Torah on a on a l'impression de dire ah ceux qui font la Kabbalah c'est obligatoire non c'est pas obligatoire c'est encore un degré mais vous voyez que ce degré là comme elle dit Salomé te ramène à quoi ? au premier degré du comportement et de l'éducation oui mais tu vois que oui mais vous voyez que c'est comme comme le monde il est c'est une sphère donc quand je suis arrivé le plus haut en haut je suis en plus en bas et c'est pour ça que le degré le plus fort qu'on explique dans la Kabbalah c'est d'être humble avoir l'annulation être humble et avoir l'annulation c'est le premier degré qu'il a décrit ici mais qu'il y a un amedot à tovot que je dois m'approprier les bons comportements oui ah mais tu m'as dit que c'est le degré le plus basique comment la Kabbalah c'est le degré le plus basique ? oui malheureusement les gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon Baruchay mais Rabbi Shimon Baruchay a expliqué à l'être humain le comportement et il y a dans la Kabbalah un extrait toujours dans le Zohar Kadosh qui s'appelle Rayam Emana que l'âme de Moshira Benu elle vient expliquer à Rabbi Shimon Baruchay les raisons ou bien les intentions qu'on doit avoir dans les mitzvot mais ça Moshira Benu il ne l'a pas dit quand il nous a donné la Torah il nous a juste dit qu'on doit pratiquer alors qu'est-ce que tu es maintenant ? moi maintenant tu dis ça parce que c'est le comportement qu'on doit avoir quand on fait quelque chose c'est ce qui est écrit dans le Talmud est-ce qu'on doit avoir de l'intention quand on fait une action ou pas le Talmud nous dit mieux est faire peu de choses avec une bonne intention avec la bonne intention que faire beaucoup de choses sans intention mais ça aussi ça c'est pas une alaka c'est un conseil la Kabbalah ce sont des conseils c'est pas des obligations maintenant je suis obligé de vous dire et je demande pardon que je parle comme ça mais je dois être dur et sévère je vous dis un mot qui est dur mais je vais vous dire c'est droguer la masse de dire Mashiach est là il s'est dévoilé à deux personnes je vous dis que c'est de la drogue pourquoi c'est de la drogue parce que personne peut en faire quelque chose et ça te met d'un autre côté dans et bien voilà Mashiach est là on est dans voilà voilà il est là parce que tu arrêtes ou bien tu commences même pas de pratiquer ce que tu dois pratiquer il y a de l'ordre dans la Torah de l'ordre et même il est écrit dans la Mishnah que ceux qui s'occupent de compter le temps et dire quand est-ce que ma chère va se dévoiler c'est des choses inutiles c'est pas ton problème quand il viendra Mori Khan toujours il disait c'est ce qui est écrit dans le type de mémoire toi tu dois te préparer que quand il vient tu es prêt à le recevoir mais tu peux pas dire moi je me prépare pas je fais ce que je veux n'importe quoi et tout ce que je veux il viendra et bien voilà je suis là non les gens n'ont pas compris parce que il y a un enseignement entier qu'on a perdu malheureusement qu'on c'est comme si que le monde c'est seulement le bien mais vous voyez qu'il y a des tremblements de terre les gens meurent vous voyez qu'il y a de la guerre les gens meurent il y a des comptes le monde est avec un compte il y a une balance donc comme il y a une balance on doit faire très attention qui je suis moi je ne parle pas du rave mais je dis pour moi et pour nous tous on doit faire très attention Mori Khan toujours il me disait si je me comporte bien moi si je me comporte bien alors ma chère te dévoile j'ai déjà la gueule à pratique j'ai déjà ma propre gueule parce que je me comporte bien comme je me comporte bien je suis déjà dans les mains de HM je suis dans le cocon divin alors tout va bien qu'est-ce qu'il y a mais si je ne me comporte pas bien ça ne me sert à rien du tout ma chère au contraire parce que quand ma chère va venir avant qu'il vienne ça aussi je ne sais pas pourquoi c'est l'un vrai de ça chaque fois qu'il y a des problèmes dans le monde ils sont en train de droguer les gens avec ma chère laissez ma chère tranquille il faut faire du passé maintenant il faut faire l'amour gratuit il faut faire plein de choses ce n'est pas maintenant le moment de dire s'il vient on le veut tous mais s'il ne va pas venir à la fin vous imaginez combien de gens maintenant cette vidéo est devenue très virale combien de gens maintenant voilà tu vois même toi tu l'as vu combien de gens maintenant dans le monde ont entendu un rave qui est un rave important qui dit voilà j'ai entendu de ma propre voix de mon propre ami qui est là-bas liquide que ce rabbin a dit que ma chère déjà est là et il s'est dévoilé à deux personnes que Dieu nous en préserve c'est très dangereux oui mais tu dis que les simanimes qui avaient ma chère ça m'intervendait avant oui mais tu dis quoi les simanimes les midotes qu'est-ce qui est interdit qu'est-ce qui est permis c'est ça les simanimes qu'est-ce qu'on va lui dire ah tu sais il y aura ça il y aura ça vous comprenez qu'après quand il ne se dévoile pas parce qu'on ne sait pas qui est la machia c'est ça l'histoire on ne sait pas c'est pas nous et il doit parler 70 langues et il doit ça et ça plein de choses il a vous savez une fois j'étais avec docteur Brimer et j'ai étudié on a étudié une grande grande sagesse de lumière mais vraiment on était presque on n'est plus dans ce monde tellement on était heureux j'ai dit docteur Brimer tu t'imagines pour lui ce qu'on étudie c'est je t'imagines qui sera il va connaître toutes les sciences toutes les langues tous les degrés d'être humain il va parler avec chacun son degré un enfant un enfant un adolescent un adolescent un adulte un adulte quelque chose il va parler il va parler avec tout le monde il va faire la paix dans le monde où il est ce personnage du point de quoi on parle de quoi on parle oui il est ce personnage il fait la paix dans le monde autour de lui oui il est monsieur il y a deux il y en a deux oui le premier fera la guerre le deuxième fera la paix il y a une grande guerre pas une petite guerre alors tout le monde dit mais vous voyez pas la troisième guerre mondiale avant la deuxième guerre mondiale ils ont dit la même chose mais là il reste que ça il reste 200 et quelques années ah bah n'est non mais je réfléchis en même temps il y a 45 années pour finir le 2000 ans l'exil 45 années pour finir le 6000 on est en 84 il reste 294 oui mais c'est pour finir le 6 millénaires mais le 6 millénaires quand il va finir c'est pas ma chère mon chère sera déjà bien avant parce que à la fin du 6 millénaires commence le 7000 et là il y a seulement de la lumière c'est fini il n'y a plus il y a mais ça va devenir de la lumière et de la cendre 1000 ans et après ça va se reconnecter et il va y avoir nouveau bérechit bon donc excusez-moi de vous le dire mais d'où sont venus les premiers ma chère il y en a eu deux il y a eu mon chère Abbénon et il y a eu Mande Khaï deux ma chère qu'est-ce qu'ils veulent j'aime mais vraiment je vous dis ils ont une une force je ne sais pas où ils la trouvent de se mettre comme ça et de dire voilà sachez qu'on vous déclare la venue de Mashiach bien sûr c'est lui qui doit emmener la paix et après c'est écrit dans Malachi dans le prophète c'est ce qu'il dit aussi le Rambam il dit il y a des choses écrites j'ai donné cours en français sur le direct de ma chère parce que les gens n'arrêtent pas avec ça ça suffit travaillez vos midoks ah c'est difficile travaillez ne pas transgresser ce qui est interdit non travaillez ce qu'il faut faire non qu'est-ce qu'on veut on veut ma chère vous avez raison moi aussi je veux ma chère mais est-ce que je me prépare ou pas c'est tout simple il n'y a pas de problème ma fille moi je vous connaissais je vous aime et je suis prêt à prendre sur moi je prends mais il faut arrêter écoutez moi s'il vous plaît c'est de la drogue c'est dangereux ça masque ça masque la personne tente de la drogue ça masque la personne reçoit un voile en face d'elle de dire ça y est on est à la fin le Rambam est le seul qui donne les simanimes comme il faut parce que ce qui est écrit dans le Zor HaKadosh tout le monde récite le Zor HaKadosh le Zor HaKadosh je vous l'ai dit ce sont c'est pas la halakhah c'est pas l'obligation c'est l'intention très profonde vous savez que le Zor HaKadosh parle beaucoup des prophètes il est écrit le Rambam il dit les prophètes personne n'a compris ce qu'ils ont dit et des fois les prophètes qui se contredisent il dit tu comprends pas les prophètes ce sont des choses très très secrètes alors comment tu veux avoir une obligation avec des paroles d'un prophète vous comprenez tout le monde peut interpréter comme il veut d'accord parce qu'il n'y a pas la halakhah mais la halakhah les commandements ce sont les bases que là il y a il y a comment se comporter comment je dois faire tout est écrit mais dans les pensées le prophète a dit ça et ça nous qu'est-ce qu'on fait avec c'est quoi la halakhah c'est pour ça qu'il dit ici derrière la smarta la smarta c'est je vais trouver un endroit où est écrit que je dois faire ça et ça et ça je n'ai pas trouvé une halakhah j'ai trouvé un conseil donc tous ceux qui disent moi je fais la kabbalah non la kabbalah conseil mais c'est ça reste pas plus important non pas plus important non c'est pas vrai la kabbalah n'est pas plus importante que la halakhah c'est pas l'erreur alors c'est peut-être plus mémorique c'est plus profond oui c'est plus profond mais est-ce qu'on doit se baser sur la profondeur des choses qu'on comprend pas ou bien on doit se baser sur la halakhah sur les commandements qu'on comprend quelle est la base de la vie est-ce que je dois me baser ce que je te dis avec les mauvaises habitudes que j'ai qui sont devenues pour moi une évidence et une déniature ou bien je dois continuer à entendre ma grand-mère et ma mère me donner la moralité qu'est-ce que je dois faire dans la vie entendre les vraies choses alors avec l'aide de Dieu j'espère qu'on a compris les trois degrés qui sont très très importants premier degré le comportement et l'émidote deuxième degré ça ce sont des grés vraiment qu'on doit comme ça éduquer les gens deuxième degré ne transgresse pas ce qui est interdit troisième degré rentre dans le permis pourquoi parce qu'il est écrit dans le tailing il est écrit sourmerab à cet homme enlève-toi du mal tu seras dans le bien enlève-toi du mal tu es dans le bien il n'y a pas de neutre dans ce monde il n'y a pas ah non je ne suis ni bien non 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 tu fais ou des bonnes choses ou des mauvaises choses alors arrête de faire des mauvaises choses tu es déjà dans les bonnes choses d'accord mais pour arrêter d'avoir des mauvaises habitudes et des mauvaises choses c'est le travail de mon coeur c'est pas le travail de mon cerveau c'est pas la logique parce que la logique elle n'accepte plus tout ce que tu veux mais le coeur qu'est-ce que tu ressens quand tu fais la chose interdite si tu sais que tu l'as fait interdite déjà c'est un bon degré mais si tu n'es rien du tout vraiment des fois on fait des choses on ne ressent rien comme par exemple notre génération quand on parle de mal de l'autre c'est les gens comme ça facile ils tuent les gens sur une table la personne arrive comme ça innocente et tout le monde la regarde avec un regard de qu'est-ce qu'elle a fait elle n'a rien fait alors il faut faire très très attention à ces choses là pour faire attention il faut étudier et c'est pour ça que j'ai choisi d'étudier avec vous ce livre de Midot Tovot de livre de moralité de Kabbalah Sharek Dusha c'est Rabbi Chaim Vital qui écrit toute la Kabbalah du Yareh Kadosh regardez ce qu'il écrit en bas livre de base merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501